Bonjour et bienvenue et nous avons enfin notre lance-grenade, le M32A1. Mais par contre, en PVE, c'est un peu absurde. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, on avait bien sûr l'événement entre Prapport et Peacekeeper. Peacekeeper a gagné. Donc, en théorie, si vous avez fait toutes les missions et que vous êtes arrivé en fait à la fin de la série de missions, que ce soit pour Prapport ou Peacekeeper, vous avez eu des cadeaux. Vous avez eu vos récompenses. Donc, pour moi, j'avais choisi Peacekeeper. Donc, j'ai gagné le lance-grenade. Et après, si vous êtes avec Prapport, vous avez la mitrailleuse genre PKP ou PKM, je ne sais plus, l'une des deux. Extrêmement bonne aussi. Mais par contre, vu qu'en finale, en fin d'événement, c'est Peacekeeper qui a gagné, et bien du coup, en fait, vous avez tout ça en magasin. Et c'est un peu absurde. Et tout le monde, absolument tout le monde peut l'acheter. Surtout que c'est niveau 1. Donc, on va se mettre en niveau 1. Vous n'avez pas besoin d'être maître ou quoi que ce soit. Vous avez tous les types de grenades. Donc, il y a 5 grenades en tout. Plus la grenade de shotgun, on va dire, la cartouche de fusil. Et vous avez le lance-grenade qui est aussi disponible à la vente. Et ça, en fait, alors, ça va bien en PVP. Pourquoi ? Parce que, donc, le wipe approche du PVP. C'est dans, grosso modo, deux semaines. Le mois prochain, en fait, début de mois prochain. Donc, ce n'est pas très grave. Les gens ont arrêté de faire leur quête depuis un long moment. Si jamais vous faites vos quêtes maintenant, ça va être un calvaire. Je ne vous conseille surtout pas de les faire. Les gens sortent juste pour faire du PVP. C'est comme ça. Par contre, en PVE, il n'y a pas de wipe. Et j'avoue que d'avoir copié-collé l'événement du PVP au PVE, ça tombe un peu mal. En fait, ils auraient dû le faire. En gros, grosso modo, récupérer la récompense si vous faites l'émission. Mais par contre, d'avoir donné à tout le monde l'opportunité d'acheter, de pouvoir acheter le lance-grenade plus tout plein de grenades, ça va un peu gâcher, en fait, la difficulté des événements à venir. Pourquoi ? Parce que, ben, c'est très puissant. Alors, je vous conseille, bien sûr, de faire un petit stock de lance-grenade. Moi, j'en ai 5 en tout, je crois. J'en ai un là que je viens juste d'acheter. Donc, il est à 8 860 dollars. Bon, ce n'est pas donné, mais bon, ça vaut le coup. Et après, j'en ai là, j'en ai 3 autres. Pourquoi j'en récupère ? Parce que, ben, du coup, ça ne va pas durer. Évidemment, ils ne vont pas rester en vente à vie. Mais le truc, c'est que ça va s'abîmer au fur et à mesure que vous l'utilisez. Alors, personnellement, je ne sais pas. Je voudrais bien savoir, en fait, avoir une réponse à ça. Est-ce que le lance-grenade peut s'enrayer ? Peut vraiment s'enrayer, en fait, si la durabilité est basse ? Ça, je ne sais pas si vraiment il y a une vraie animation où le lance-grenade, en fait, ne tire pas ou tout ça. Ça, je voudrais bien le savoir. Mais voilà, du coup, j'en ai mis quelques-uns de côté. Mais il n'y a pas que ça, en fait, qui est absurde. C'est ça, en fait. C'est le fait de vendre énormément de grenades. Donc, vous avez tous les types de grenades. Une grenade de base, en fait, plus ou moins, c'est celle-là. C'est la M386 que vous pouvez aussi récupérer dans une quête. Et Peacekeeper, en fait, va en vendre une tous les restocks. C'est à peu près 350 dollars. C'est extrêmement cher. Mais là, elles ne sont vraiment pas chères du tout. Donc, vous avez... Donc, celle-là, elle explose quand vous atteignez les 45-90 fils. Donc, c'est à peu près dans le jeu avec le rangefinder. Vous voyez une vingtaine de mètres, à peu près. Donc, si vous tirez, en fait, avant ça, il ne va pas avoir d'explosion. Donc, vous ne risquez rien. Donc, ça, c'est vraiment pour tirer sur quelqu'un qui est assez loin de vous. Et après, il y a des grenades, en fait, qui sont de proches. Donc, celle-là, par exemple, c'est 8-10 fils. Donc, celle-là, vous pouvez, en théorie, vous défoncer la gueule si jamais vous tirez à vos pieds. Donc, faites très attention à celle-là. Et après, si vous voulez vraiment la plus puissante, la plus puissante, c'est celle-là. C'est la HEDP. Je crois bien que... Après, il faut aller sur le Wikipédia, par contre. Celle-là, elle a 15 fragments au lieu de 10 des autres. Je crois bien. Mais encore une fois, les fragments font 199 de dégâts. Donc, entre se faire one-shot et se faire one-shot, il n'y a pas vraiment trop de différence. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais en tout cas, vous avez accès à absolument toutes les grenades disponibles. Donc, faites le stock, faites le stock. Et en plus de ça, vous avez ça. Donc, ça, c'est une grenade cartouche fusil à pompe, grosso modo. Il y a 15 projectiles en tout. Et ça fait 162 dégâts par projectile. C'est énormissime. En théorie, vous pouvez quasiment tout one-shot. Alors, je dis quasiment parce qu'il y a quelques boss, en fait, qui vont sûrement résister. Ça va être Taguila et Kila. Pourquoi ? Parce que, déjà, ils ont énormément de vie. Taguila, je crois qu'il est quasiment à 1200 HP. Et Kila, il est dans les 900. Et par contre, en fait, ils ont des grosses armures. Genre, Taguila, par exemple, il a une plaque 6 sur sa poitrine. Il a un casque qui est de classe 5. Et Kila, il a classe 5 sur sa poitrine. Et il a une visière qui est de classe 6. Mais après, vous pouvez sûrement tirer dans les jambes. Ça doit marcher. Ça doit aller one-shot aussi. Mais voilà, c'est extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant. Il n'y a personne qui peut survivre à ça. Je vous rappelle, un fragment, 162 dégâts. Ça, c'est la vie d'un PMC normal, ça. Voilà. Donc, ça fait quand même très, très mal. Je vais vous montrer un peu comment le lance-grenade fonctionne. Aussi, pourquoi j'ai énormément de ça, en fait, dans l'inventaire. Et honnêtement, j'ai des caisses pleines aussi. C'est parce que ça, Peacekeeper, en fait, les vend, je crois, c'est 11 dollars. C'est 11 dollars, c'est vraiment pas cher du tout. Et par contre, il en vend par restock. À chaque fois, je crois que c'est à peu près 2 heures, le restock. Il en vend 72. C'est énorme, 72. Et après, pour les grenades, c'est genre 6 par là, 3 par là, 3 par là. Donc, voilà. Même pour les grenades, vous allez en avoir des tonnes et des tonnes. Et encore une fois, elles sont vraiment pas chères. Donc là, c'est chargé avec les M386. Je vais prendre des grenades de proche aussi. Comme ça, je vais vous montrer. Et on va montrer un peu le lance-grenade. Donc, lance-grenade, il y a ça, qui est vraiment bien. Et vous pouvez lui mettre le laser. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, en fait, il va vous dire la distance. Donc, ça, c'est beaucoup cool. On va virer ça. Donc, vous voyez que là, on est à... On voit même tirer sur le mur. On est à 7 mètres. Je pense que c'est en mètres. Donc, vous voyez que ça n'explose pas. Par contre, là-bas, on est à 49. Et vous voyez qu'il y a une explosion. Il est très, très précis, au passage. Donc, je trouve ça assez cool. Là, on est à 15. Donc, vous voyez que ça n'explose pas. Là, on est à peu près 19. Je ne sais pas si ça va être. Non. 20, 22. Voilà. 20, 22, ça passe. Donc, vous voyez, à peu près 20, 22 pour les grenades, en fait, qui sont à grande distance. Voilà. On va maintenant recharger avec les... Celles qui sont proches. Alors, celles qui sont proches sont extrêmement dangereuses. Mais j'avoue que c'est des fois plus pratique. Parce que vous pouvez tirer à une distance qui est assez, on va dire, safe pour vous. En théorie, vous ne serez pas mort. Mais vous pouvez quand même tirer beaucoup plus proche. Donc là, par exemple, vous pouvez tirer... Voilà. Là, vous êtes complètement mort. Là, vous êtes absolument mort. Mais par contre, ça vous permet de tirer, par exemple, à 15. Voilà. À 15, en théorie, je pense que vous ne devriez pas être mort. J'imagine. À cette distance-là. Vous ne devriez pas être mort. Mais ça vous permet d'avoir, on va dire, une facilité par rapport à tirer vos grenades. Parce que moi, j'ai testé sur Factory, par exemple, avec Taguila. Je l'ai défoncé, genre, la première fois. Mais la deuxième fois, en fait, il était un peu trop proche de moi. Du coup, la grenade, en fait, n'a pas pété, tout simplement. Et j'ai dû partir et faire un détour et tout ça. Donc voilà. C'est vrai que ces grenades, en fait, de proximité peuvent être un peu plus intéressantes. Mais encore une fois, c'est beaucoup plus dangereux pour vous. Et après, je vais vous montrer aussi, maintenant, donc, les... Ça, là. On va tout enlever. Et je vais vous montrer ça. Donc ça, c'est vraiment sympa. Surtout que le lance-grenade, en fait, tire assez vite. Et c'est assez impressionnant. Voilà. En fait, c'est assez impressionnant. Parce que, du coup, il n'y a pas grand-chose, en fait, qui va résister. Par contre, après, bien sûr, c'est la précision. Vous voyez que là, il y a seulement 3 fragments, en fait, qui a touché, où je visais. Bon, 3 fragments, c'est quand même 160. C'est ça, c'est 160, je crois, les fragments. C'est ça. C'est 160, quand même, fois 3. Donc, c'est pas rien. Les dégâts sont pas rien du tout. Mais voilà. Vous voyez que la... La précision, c'est pas trop ça. Mais après, voilà. Si vous êtes proche, si vous avez Taguila dans la tête ou Kila qui vous fonce dessus, vous lui mettez ça dans le torse ou ça dans la tête ou ça dans les jambes, bon, il n'y a plus personne devant vous. Donc, c'est vraiment sympa. Honnêtement, vous pouvez même l'utiliser en tant que super fusil à pompe, j'ai envie de dire. Et ça serait le fusil à pompe le plus puissant du jeu, honnêtement. Assez facilement, même. Et c'est pour ça que, ben voilà, faites le stock de ces trucs-là. Donc, ouais. Après, pour le modifier, pour l'edit, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a 7 poignées, maintenant, qui se voient extrêmement chères. Moi, je l'ai eu pour... Ah, ben non, il y en a tellement, en fait, c'est le prix à baisser. Donc, allez-y. Parce que ça, c'est une des meilleures poignées, en fait, que vous pouvez récupérer. Par contre, c'est pas vraiment... C'est pas nécessaire, si on met l'ergonomie. On est à 46. Vous pouvez mettre complètement celle-là. Non, celle-là. Vous voyez que vous perdez moins 1, en fait, d'ergonomie. Donc, voilà. C'est vraiment pour être, pour chipoter, en fait. Mais, ouais. Profitez-en, si vous avez besoin de cette poignée, parce que maintenant, tout le monde les vend. Donc, ça, c'est plutôt cool. En tout cas, ça va être la fin de notre vidéo. Encore une fois, je pense que c'était un peu une erreur de copier-coller bêtement les événements. Alors, déjà, que les quêtes en elles-mêmes, elles sont copiées-collées, en fait, du PVP au PVE. Et il y a beaucoup de quêtes, en fait, en PVE qui sont extrêmement plus simples que le PVP. Genre, par exemple, tuer des PMC, il y en a beaucoup plus. Et c'est beaucoup plus simple, en général. Mais là, le fait d'avoir, en fait, permis à tout le monde en PVE d'acheter un lance-grenade et d'acheter des grenades en même temps, et bien, c'est un peu trop simple. Ça va rendre, en fait, les restes des événements et le reste des nouvelles quêtes et des nouvelles maps et tout ça, les nouveaux boss qui vont arriver, beaucoup plus simple, en fait. Tout le monde va avoir un lance-grenade, tout le monde va avoir des tonnes et des tonnes de grenades et tout ça. Donc, je pense qu'il ne fallait pas le faire. J'espère vraiment que Nikita et son équipe, en fait, vont commencer à travailler à faire des quêtes différentes entre le PVP et le PVE et voire faire des événements aussi différents entre le PVP et le PVE. Parce que, bah oui, les deux modes sont très, très proches, en général. Mais il y a quand même des grosses différences par rapport à la difficulté et comment les maps, en fait, les cartes se jouent, en fait, les raids se jouent. Donc, ouais, permettre d'avoir un lance-grenade pour tout le monde et des grenades pour tout le monde en PVE, bah, ouais, du coup, il n'y a aucun boss qui va résister à ça. Mais bon, encore une fois, c'est le PVE, donc, il n'y a pas de problème. Ça ne va pas vraiment gêner, en fait, genre le voisin, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, dans un sens, on peut s'en foutre, mais bon, voilà, j'aurais bien voulu quand même que ça soit un peu unique. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine, portez-vous bien, et ciao, ciao !